... On n'a encore pas compris qu'on fait partie de l'univers du vivant. Et ça, c'est assez énervant. Et parfois, le beau, c'est pas suffisant. Et j'ai envie d'être un peu plus militant. Que s'est-il passé pour que Vincent Munier sorte ainsi de sa réserve ? Lui, d'habitude si placide, si calme. Nous l'avons retrouvé sur son camp de base, les montagnes Vosgiennes. Loin de la Sibérie, du Grand Nord canadien ou de l'Arctique. Qui ont fait sa réputation de photographe animalier. Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est la mort d'un lynx filmé dans le Jura voisin. La fin brutale d'un long compagnonnage. Il y a quelques années, j'ai eu une nuit incroyable. Une nuit où ils se sont rassemblés. C'était au moment du Ruth, au mois de mars. Où la femelle a appelé le mâle. Et j'ai vu les deux, j'ai passé plusieurs heures avec eux. C'était juste magique, ils m'ont accepté complètement. J'ai vu cet accouplement. Et j'ai même pu dormir à côté d'eux. J'ai le souvenir d'un truc incroyable. Et l'an passé, j'ai appris en effet que ce lynx était mort. Et qu'il avait été braconné. Il avait reçu un coup de fusil. Et il vivait depuis un an ou deux avec 120 plombs dans le corps. Donc il était atteint de saturnisme. Il était totalement affaibli. Et du coup, il n'était plus capable de chasser des proies sauvages. Cette colère, Vincent Munier décide alors d'en faire un film avec une de ses amies. Quatre minutes, comme un coup de gueule. Sans jamais hausser la voix, mais sans éluder le coup de feu. En moins d'un mois, il enregistre 120 000 vues sur Youtube. On a cette chance d'avoir ses réseaux sociaux finalement. Je ne suis pas trop pour ça. Il faut quitter les écrans les plus dehors. Mais malgré tout, ça diffuse, ça rayonne. Et c'est bien pour ce genre d'informations. Si ça fait un peu réfléchir, je ne sais pas si les chasseurs le voient en tout cas. Ou pas les chasseurs mais les braconniers. Peut-être que ça peut les interpeller. L'amour, 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 quand on parle toujours. Moi, je voulais surprendre. Je voulais choquer. C'est vrai qu'au début, on commence à regarder ces premières images de Lynx qui s'approchent, qui se dragouillent, etc. Et puis sur la musique de Mouloudji qui est complètement décalée, on se dit, c'est quoi ce truc nian-nian ? Et puis en fait, le coup de feu, il est là. Le coup de poing, c'est ça. Aujourd'hui, la population de Lynx est essentiellement concentrée dans le Jura, une centaine d'individus tout au plus. Dans les Alpes, il serait une vingtaine, alors que dans les Vosges, la population vient de s'éteindre à nouveau. Ça peut aller faire, hein ? Non ? Non ? Non ? Non ?